bonjour bonjour et bienvenue sur ce moment créatif avec moi alors je vais mettre les commentaires pour vous voir arriver n'hésitez pas à me faire un petit coucou dès que vous arrivez comme ça je sais tout fonctionne que je suis au bon endroit que le son est bon bonjour d'hommes bonjour béatrice et bien voilà donc nous sommes mardi comme tous les mardis à 13h30 on se retrouve ici pour un live créatif un moment qu'on partage entre nous à créer ou alors tout simplement vous pouvez être avec nous poser vos questions si vous avez des questions papoter chatter c'est comme vous le souhaitez et vous pouvez refaire ensuite le projet que l'on fait ensemble vous pouvez le refaire par la suite si vous êtes plus à l'aise comme ça alors si vous êtes nouvelle je vais tout d'abord me présenter donc je m'appelle elodie vous me retrouvez sur les réseaux sociaux sous le nom de hello stamp donc ici on est sur la page facebook où il se passe beaucoup de choses mais vous me retrouvez aussi sur mon blog et sur ma chaîne youtube où je vous mets en fait tous les lives en replay et sur le blog vous retrouverez un peu plus d'informations pour les tutos puisque comme par exemple aujourd'hui il y aura un schéma avec toutes les dimensions pour les coupes et les plis dont vous aurez besoin ça vous permet de l'imprimer et puis peut-être de conserver et aussi la liste du matériel que j'utilise donc voilà si vous êtes nouvelle et bien aussi je vous dis que on se retrouve tous les mardis après-midi à 13h30 pour un live que l'on fait ensemble alors je vois qu'il y a déjà beaucoup de monde qui arrive ça c'est top j'aime bien vous voir arriver alors bonjour nathalie carol stef joël coucou lys comment tu vas ça faisait un petit moment je crois que je t'avais pas vu ou peut-être tu regardes les replays coucou marie dominique ben oui je sais tu dois partir mais c'est pas grave tu pourras reprendre en replay sans aucun problème bonjour stéphanie à battue au boulot alors bon courage pour le boulot anne sophie catherine magali muriel alors de rien je t'en prie joël c'est normal oui il n'y a plus qu'à attendre mais ça va vite arriver t'inquiète pas coucou monique christine bonjour à toutes parce que vous êtes comme à chaque fois très nombreuses et c'est difficile de dire bonjour à tout le monde n'hésitez pas en tout cas si c'est la première fois que vous participez à un live avec moi à mettre un petit message juste en dessous en commentaire ça fait toujours énormément plaisir alors aujourd'hui on va faire une carte une carte assez sympa vous savez que j'aime bien les cartes avec des mécanismes et on va profiter que dans la dans quelques semaines c'est la fête des papas donc on va faire une carte pour la fête des pères donc je vous la remontre au cas où vous l'auriez pas vu donc voici à quoi elle ressemble lorsqu'elle est pliée et vous voyez que sur la droite on a une petite tirette sur laquelle on va pouvoir déplier la carte et je les fais avec le set de tampons un bon gars avec un papa qui se repose au bord de la plage ou au soleil c'est peut-être pas forcément voir la plage on va pouvoir donc comme je vous le disais tiré sur la petite languette pour ouvrir cette carte et lorsqu'elle est complètement déplié on va laisser apparaître donc deux fenêtres où il ya des petits messages donc là j'ai mis bonne fête papa et tu es le meilleur pour compléter le premier message qui était le mec plus ultra et je vous ai fait un gros plan sur le tampon puisque on va faire un petit peu d'aquarelle aujourd'hui on va coloriser notre tampon avec de l'aquarelle hop je vous reprends en face est ce que ce projet vous plaît dites moi si ça vous emballe tu regardes beaucoup en replay et bah oui j'imagine lise que tu peux pas tout le temps être sur le live bonjour muriel bonjour brigitte ah coucou elodie coucou christine corinne ça ça me fait vraiment plaisir de vous voir les filles alors est-ce que ce projet vous plaît est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie de refaire alors bien entendu là je l'ai fait pour la fête des pères mais vous pourrez bien entendu le refaire pour n'importe quelle occasion que ce soit pour une carte d'anniversaire une carte de remerciement ou juste pour faire plaisir comme ça des fois on aime bien aussi faire des petites cartes pour faire plaisir ça vous plaît super alors je vais vous proposer cette carte dans des tons différents donc bien sûr comme vous avez un petit peu l'habitude maintenant pour celles qui me suivent régulièrement je vais vous faire voter alors ne vous précipitez pas sur les votes je vais vous créer le sondage donc je vous propose de le faire dans des tons plutôt neutres avec une carte qui va être très très chic avec la collection l'éloquence simple ou alors avec la collection de papier cueillette de pêche qui paraît comme ça peut-être d'un premier abord pas forcément adapté pour la carte que l'on va faire mais vous allez voir que on peut tout à fait trouver ce qu'ils nous font alors je suis en train de créer le sondage l'éloquence simple ou cueillette de pêche voilà vous allez pouvoir voter hop non voilà normalement le vote doit apparaître je vais tout vous expliquer je vous reprends en face donc l'éloquence simple avec du gris souris ou bien cueillette de pêche avec du corail calypso je vous reprends en face et je vous explique comment voter si vous êtes sur un ordinateur il apparaît juste en dessous du live vous pouvez juste cliquer sur le choix que vous souhaitez que je réalise ici en live ou alors si vous êtes sur un téléphone et bien regardez juste à côté de la case là où vous tapez vos commentaires vous avez un petit rond qui apparaît avec trois petites barres il suffit de cliquer dessus et vous accédez au vote et vous pourrez choisir soit l'éloquence simple soit cueillette de pêche bon apparemment les votes fonctionnent donc c'est super le lien ne fonctionne pas Catherine quel lien qui ne fonctionne pas ? le sondage oui non ça sera pas un 50-50 pas à chaque fois quand même bonjour Andy comment tu vas ? alors à votre avis cette carte là celle-ci celle que j'ai fait ici quel papier j'ai utilisé pour faire le fond ici ? non pas là Elodie ici c'est vrai que la caméra est inversée donc ça me trompe à chaque fois à votre avis où est-ce que je suis allée chercher ce papier ? ah t'as réussi à voter Stéphane super alors dites moi votre avis où est-ce que je suis allée le chercher ? alors en attendant que vous réfléchissiez à où est-ce que j'ai trouvé ce papier et bien je vais vous montrer le set de tampons un bon gars puisque j'ai décidé pour la carte d'aujourd'hui et la troisième version de le faire avec le même set de tampons et regardez on a trois motifs de papa alors un qui est tout seul sur sa chaise longue un avec un petit garçon sur les épaules et un autre où il tient une petite fille dans les bras et je trouve que les motifs sont super on croirait qu'ils sont dessinés à la main ça c'est top toi tu sais Elodie bug oui tu sais et on a des messages alors qui peuvent convenir pour la fête des papas mais pas que en mode farniente le mec plus ultra j'aime bien ce jeu de mots là grâce à toi tu es le meilleur bonne fête papa pour mon papa d'amour et un bon papa est d'abord un bon gars et pour toi donc il est adapté à la fête des papas mais pas que alors je vous reprends enfin je regarde si vous avez trouvé Anne-Sophie tu proposes les pêches le papier des pêches Elodie tu sais et Andy papier spéciaux là non pas du tout bon et bien c'est tout vous n'avez pas plus d'idées que ça sur le papier que j'ai utilisé et bien on a Anne-Sophie qui a trouvé puisque c'était bien le papier cueillette de pêche puisqu'il y a des motifs avec des pêches mais pas que il ne faut pas oublier que tous nos papiers sont recto verso et qu'on a toujours un recto avec les motifs et de l'autre côté on a des papiers un petit peu plus neutres avec souvent des formes géométriques des rayures, des poids, des choses comme ça ou même des fausses unies oui Sylvie je vais vous montrer le projet alors le projet le voici je l'avais montré tout à l'heure c'est une cueillette une cueillette n'importe quoi c'est une carte comme ça à tirette et lorsqu'on va l'ouvrir tout doucement comme ça on va pouvoir laisser apparaître trois pans comme ça qui se déplient en fait donc voilà le projet que je vous propose non c'est pas un papier qui est dans les nouveaux kits alors voilà donc c'était vraiment pour vous montrer qu'on peut utiliser des papiers qui sont marqués qui sont peut-être parfois féminins ou pas mais en tout cas on peut les utiliser les détourner autrement par rapport au motif initial alors j'ai quelques petites annonces à vous faire ou des petits rappels en tout cas hop on va commencer par vous savez que les fins de série ont démarré mardi dernier alors un démarrage sur les chapeaux de roue puisqu'on avait des super promotions jusqu'à 50% de réduction donc il reste encore des articles il y a déjà beaucoup d'articles qui sont en rupture puisque je vous rappelle que les fins de série c'est jusqu'à épuisement des stocks ou jusqu'au 30 juin mais dès que ça tombe en rupture ce n'est pas réapprovisionné donc n'hésitez pas à regarder sur ma boutique en ligne vous verrez les produits il y a une section pour les fins de série et vous verrez les prix remisés avec les articles qui s'en vont ou qui restent Laurence tu me regardes allongée dans ton canavé tu as bien raison donc ça c'était la première annonce deuxième annonce et attention c'est une avant première pour vous je vous propose une soirée créative le vendredi 25 juin à 20h30 alors attention je vous propose juste un moment ensemble à échanger à partager et à créer ensemble il n'y a pas vraiment de projet à proprement dit puisque là en fait il vous suffit tout juste de commander votre kit et oui on va faire une soirée avec les kits puisque Stampin' Up nous propose 10 kits qui sont vraiment super chouettes des kits tout compris donc vous pouvez même en parler à vos amis puisqu'il n'y a pas besoin d'être créatif ou d'être ou d'être passionné de scrap pour utiliser un kit et découvrir la carterie grâce à un kit comme ceci donc il suffit de prendre un kit et ensuite on se retrouvera sur une vidéoconférence tout ensemble pour partager ce moment créatif alors ce qui est chouette c'est qu'on va toutes avoir des kits différents et qu'on pourra donc échanger autour de ce que l'on a choisi donc là je vous ai fait un petit article sur mon blog où vous avez toutes les informations et surtout n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide ou si vous souhaitez avoir plus d'informations donc voilà pour cette soirée en tout cas moi j'ai hâte de partager un moment juste un moment convivial en fait entre nous où on va pouvoir créer chacune chacune chez soi chacune de notre côté mais tout ensemble j'espère que cette idée vous plaît tu seras en vacances Monique alors je ne sais pas si tu auras une connexion là où tu seras en vacances ou pas mais c'est à toi de voir en tout cas je pense que je vais réitérer l'expérience ça me plaît bien en fait de me dire qu'on se retrouve toutes avec notre kit et puis on partage ensemble on papote parce que du coup il va y avoir beaucoup de papotage et c'est vraiment juste le moment de partage qu'on va créer autour de cette soirée non Joël parce qu'en fait sur la boutique en ligne tu peux voir le contenu de chaque kit en fait tu peux cliquer sur chaque kit et tu vas voir le contenu de chacun des 10 kits qu'il y a sur la boutique en ligne alors il y a deux sortes de kits il y a des kits avec des sets de tampons et il y a des kits aussi pour les grands débutants qui ne sont pas très à l'aise avec les tampons où il n'y a pas de tampons en fait il y a les messages alors ils sont en trois langues allemand anglais et français mais il y a suffisamment de messages en français pour faire toutes les cartes du kit pas de soucis Patricia en tout cas pensez à commander votre kit sur la boutique en ligne et on se retrouvera le vendredi 25 juin à 20h30 alors on va aller voir les résultats de ce sondage et passer à notre création alors je vais voir les résultats pardon je bégaye et nous avons l'éloquence simple à 62% et cueillette de pêche 38% donc si vous avez voté bon j'ai fait n'importe quoi j'ai disparu de la caméra n'importe quoi si vous avez voté pour cueillette de pêche ne vous inquiétez pas je vous proposerai demain sur la page facebook et sur instagram de voir la troisième version celle qui n'a pas été faite aujourd'hui en live alors nous allons travailler avec éloquence simple je vois rien faire qui aimerait sûrement je vais voir mais pas de soucis je vous ai dit vraiment les kits il n'y a vraiment aucune aucune expérience en scrap à avoir au préalable donc même si vous voulez faire avec avec un de vos enfants ou une petite fille ou un petit fils peu importe n'hésitez pas ça sera toujours avec grand plaisir c'est vraiment un moment de partage et non pas un tuto à proprement dit comme je vous ai dit coucou Edith coucou Eliane alors je vais retourner la caméra et on va passer à notre projet en fin d'après-midi sur le blog vous allez retrouver le schéma avec toutes les dimensions de coupe et de marquage de plis et le replay du live et le matériel que je vais utiliser aujourd'hui donc ne vous inquiétez pas Elodie par ce beau temps ah et bien Daniel écoute t'as de la chance parce que nous il fait vraiment gris ici donc j'espère que le gris ne va pas venir jusque chez toi alors je retourne la caméra et on y va hop là alors déjà je vais vous montrer la carte bonjour de la Savoie ah bah toi aussi t'as de la chance Christine si t'as du soleil parce que nous le soleil je ne sais pas où il est mais il est parti en vadrouille et oui Laurence c'est une très bonne idée pour partager avec ta maman c'est vraiment un moment où vous allez vous allez partager ensemble et c'est une très très bonne idée donc voilà la carte que je vous propose donc ici avec le tampon où je suis venue faire de l'aquarelle pour apporter quelques couleurs et donc ce papier là effectivement qui vient de la collection cueillette de pêche et ici donc on va pouvoir tirer comme ça et on va voir apparaître les deux messages qui sont cachés c'est sympa hein voilà et vous allez voir c'est très facile à faire une fois que vous aurez compris le principe avec les mesures ça sera vraiment top exactement Laurence c'est l'idée c'est en fait c'est un double effet les kits parce qu'elle va pouvoir partager un moment avec toi et après quand elle va offrir la carte elle aura la fierté de dire que c'est elle qui l'a fait et c'est une idée de cadeau effectivement comme tu dis aussi et bien Christine ce papier là en fait c'est le papier des pêches alors je vais vous montrer c'est ce papier là et du coup si vous regardez donc là ici on a des grosses pêches et derrière on a un papier bleu à pois ici on a encore des grosses pêches mais derrière c'est du papier en corail calypso avec des petits pois et on a ici alors normalement en fait je vais faire comme ça donc celui-ci je vous l'ai montré regardez celui-ci il est dans les tons en vert donc là c'est des petites pêches et là on a celui-ci donc avec ici des feuilles de pêche et de l'autre côté on a des rayures en béguin bleu ici on a des petites fleurs bleues et de l'autre côté des rayures en corail calypso donc vous voyez vraiment à chaque fois on peut utiliser un verso de papier sans qu'il ait une connotation avec le thème le thème principal en fait et bien oui Joël c'est pratique pour ça en fait c'est le fait qu'il est d'un côté carte double surprise Christine exactement donc voilà c'est ce que je vous propose de faire ici j'ai mis des petits sequins bleus pour apporter un petit peu de peps à cette carte et donc nous allons la réaliser avec le papier éloquence simple alors j'ai tout préparé ici hop je vais mettre ça de côté donc l'éloquence simple vous savez c'est du papier qui est métallisé d'un côté comme ceci d'accord mais moi je voulais un côté beaucoup plus sobre encore donc j'ai choisi le verso qui lui est blanc avec des petits points et des petits des petits traits noirs noirs ou gris souris je ne sais pas exactement alors voilà donc tout ce qu'on avait préparé j'ai oublié de renoter les mesures ah non je les ai là donc il nous fallait un premier papier ici donc j'ai choisi de faire en gris souris un premier morceau de papier qui mesure 29,7 par 11,5 il nous fallait un deuxième morceau qui mesure 27 cm par 8 cm un troisième qui est carré et qui mesure 7,5 par 7,5 et dans les papiers à motif il nous faut un morceau qui mesure et c'est là que je n'ai pas noté il me semblait bien qu'il y avait quelque chose que je n'ai pas noté qui mesure 9,5 par 11 un deuxième qui mesure 8,5 par 5 et un troisième qui mesure 7 par 4 cm donc voilà et le reste c'est de la déco et ensuite il nous fallait deux petites chutes de papier donc là je les ai fait dans du papier à motif parce qu'ils m'ont resté et c'était trop petit pour faire quoi que ce soit avec mais vous pouvez le faire dans du papier blanc alors je vous déconseille de le faire dans du papier dans du cardstock comme ça parce que ça va être un peu trop rigide et ça va bien moins glisser le papier design est parfait parce qu'il est très fin et le papier blanc est plus fin que le papier le cardstock de couleur donc il sera parfait aussi donc là il nous fallait deux petits morceaux qui mesurent 1,5 par 8 et 1,5 par 6 voilà si vous êtes juste en train de regarder ne vous embêtez pas à prendre des notes vous aurez tout sur le blog en fin d'après-midi alors on va commencer par prendre le grand morceau qui mesure 11,5 par 29,7 et avec notre coupe-papier on va venir faire des plis hop on va le couper enfin le couper non le plier en trois parties égales c'est-à-dire qu'on va plier à 9,9 4,5 au lieu de 4 sur ton texte ça se peut parce qu'il me semble que j'étais venue corriger quelque chose 4,5 au lieu de 4 ah peut-être mais c'est pas grave les 4,5 c'est pas très grave donc on fait un premier pli à 9,9 et un deuxième à 19,8 ce qui fait qu'on aura trois parties égales qui mesure les trois 9,9 d'accord donc 9,9 et 19,8 d'accord le deuxième morceau qui mesure 8 par 27 cm bonjour Odile pas de soucis je viens tout juste de démarrer et tu sais qu'il y a toujours le replay pour rattraper donc 8 par 27 on va faire la même chose on va séparer en trois donc là cette fois-ci je vais plier à 9 cm et à 18 cm donc 9 et 18 sur le troisième morceau qui mesure qui mesure 7,5 par 7,5 on ne fait rien on le laisse juste comme ça alors on va reprendre peu importe l'un ou l'autre enfin non non pas l'un ou l'autre on va prendre le grand morceau alors je vais me mettre debout sinon je ne vais pas être en face et je ne vais pas voir ce que je fais on va se placer donc moi j'utilise la partie droite du massicot je veux me placer à 2,5 cm du bord ici en fait donc là je me mets à 2,5 cm sur la partie droite du massicot je vais remonter ma lame de coupe mais alors attention je ne vais pas couper depuis le haut je vais placer ma lame de coupe ici à 1,5 cm donc ici à 1,5 cm du bord du haut et je vais couper jusqu'à 7,5 cm voilà une fois que j'ai fait ça donc ce que je veux en fait c'est ça avoir juste un trou ici comme ça une fois que j'ai fait ça je vais retourner mon papier alors attention dans le sens dans lequel vous retournez votre papier on le retourne en fait comme ça c'est à dire qu'on se retrouve avec la coupe qui est vers la gauche d'accord et là je vais me placer à 7,5 cm ce qui fait que ici je suis à 2,5 cm de mon pli et je fais la même chose donc de 1,5 cm jusqu'à 7,5 cm donc en fait voilà ce que je veux obtenir vous voyez donc une coupe ici une coupe ici et elles sont toutes les deux donc celle-ci elle est à 2,5 cm du pli et celle-ci aussi elle est à 2,5 cm du bord et ici vous voyez qu'elles sont à la même hauteur et elles arrivent ici au même endroit à 7,5 cm pas de soucis Doom sur le deuxième morceau qui mesure 27 par 8 cm je vais me mettre aussi à 2,5 cm et je vais venir couper de 1 cm donc un tout petit peu plus haut que tout à l'heure de 1 cm jusqu'à 6,5 cm d'accord ? et on retourne le papier donc en le retournant comme ça pour avoir notre coupe sur la gauche et on fait pareil on se met à 7,5 cm et je vais venir couper ici de 1 cm jusqu'à 6,5 cm ah je me suis trompée alors attendez c'est pas très grave c'est pas c'est pas c'est pas 7,5 cm c'est 6,5 cm pardon bah oui c'est 6,5 cm c'est pas grave il est troué mais ça se verra pas donc ce trait ici surtout enfin c'est pas nécessaire c'est celui-ci qui compte attendez je regarde j'ai fait ma petite boulette non c'est bon donc cette coupe là on en a pas besoin c'est celle-ci dont on a besoin donc on se met à 2,5 cm quand on est comme ça pour couper là et quand on est de l'autre côté on va se mettre à 6,5 cm c'était la petite boulette du jour coucou reine pas de soucis tu pourras reprendre en replay sans aucun problème bon je suis désolée j'espère que je vous ai pas fait couper au mauvais endroit il y a pas de live sans boulette on est d'accord c'est il faut toujours qu'il y en ait une pendant le live donc là on va venir marquer nos plis hop et ici aussi qui est-ce qui fait en même temps que moi ça te fait rire Brigitte bah oui comme quoi on peut toujours tout rattraper et vous allez voir que le trou ici va pas me gêner du tout en fait non c'est pas grave ça ça n'a pas d'importance alors voyez quand je plie ici en fait ça plie pas forcément bien donc là je vais reprendre le massico et je vais enlever deux petits millimètres ici bonjour Dominique alors est-ce que j'ai besoin c'est pas comme ça c'est comme ça oui en fait les deux petits millimètres il faut les enlever sur le pan où il y a les deux petites coupes voilà hop c'est pour que ça puisse bien plier comme ça donc là ici c'est pareil j'enlève deux millimètres juste là hop oui pas de soucis Joël t'inquiète puis ça ça vous évite de faire les mêmes bourdes que moi voyez ça ferme mieux comme ça coucou Nadège tes yeux et ton cerveau sont pas synchronisés Brigitte alors on va prendre vous vous souvenez les deux petites chutes donc là j'ai pris du papier design ou du papier blanc mais du papier plutôt fin pas trop épais et regardez on va venir le passer comme ça quand on y arrive hop là et on le fait ressortir de l'autre côté d'accord alors là je peux le placer tout en bas peu importe voilà et je vais venir replier comme ça alors il ne faut pas plier trop 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 fort près du bord hop voilà là je peux vérifier vous allez voir le mécanisme est vraiment très très simple alors je vais le fermer comme ça vous voyez hop ça va glisser comme ça et je vais faire la même chose avec l'autre bien entendu en utilisant pas le trou qui est ici mais le trou là donc celui qui est le plus au milieu hop voilà je centre mon petit bout de papier et je viens plier pas trop près du bord pour que ça puisse glisser correctement coucou Sylvie bah t'as loupé la borde effectivement et là ici c'est pareil ça va glisser alors si je le referme comme ça hop voilà hop vous voyez et là vous commencez à comprendre le mécanisme coucou Corine coucou Corine je crois que j'ai oublié des morceaux de papier bah oui j'ai oublié ah non 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 j'ai pas oublié des morceaux de papier n'importe quoi je réfléchis j'ai l'impression qu'il me manque il me manque une partie mais non c'est bon donc hop ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre donc notre petit rectangle notre petit carré pardon ici et qu'on va venir donc le coller ici comme ça mais avant avant toute chose on va quand même coller ça alors je vais faire la petite la petite tirette qui est ici d'accord bah oui parce que quand tout est fermé bah c'est bien d'avoir quelque chose pour pouvoir l'ouvrir donc là je suis venue en fait découper ça ce sont les petites étiquettes qu'on a ici dans les étiquettes pour tous les goûts donc j'ai pris c'est pas la plus petite c'est la moyenne sur celle-ci ici j'avais pris ce tag ici qui est en bord droit d'accord et sur l'autre celle qui est un peu plus travaillée un peu plus arrondie pour l'éloquence simple puisqu'on est sur une carte chic alors autant autant faire quelque chose de chic donc je vais venir la coller comme ça à peu près au milieu alors hop on va mettre un petit peu de colle donc là je vais mettre de la colle que sur le bas alors on a dit à peu près au milieu je vais ressortir un tout petit peu plus je pense qu'on n'est pas centré du tout là non plus là j'ai 2,5 j'aurais pu mesurer pour centrer vous ne me direz 2,3 oui c'est bien allez on y va comme ça donc je la colle d'un côté et pour que ce soit joli en fait je vais mettre sa petite soeur jumelle de l'autre côté est-ce que vous me suivez jusque là est-ce que tout va bien est-ce que c'est clair donc en fait ça c'est une petite astuce pour faire une petite tirette facilement donc vous voyez elles sont en face à face ça va être recouvert ici donc on ne verra plus hop alors ce que je peux faire c'est venir décorer cette partie là je vais peut-être faire mes tampons avant parce que là ça risque de si je colle si je colle et qu'après je viens tamponner en fait ici ça va me faire une petite boursouflure coucou Sarah c'est clair bon bah super parce que des fois j'ai l'impression que pour moi c'est pas clair donc là je vais venir tamponner tu es le meilleur merci Christine hop alors je vais venir tamponner ici j'espère qu'on va bien le voir oui ça va on voit bien donc comme ça et sur l'autre hop ils sont tous dans le même sens donc ça ça va venir se coller ici comme ça celle-ci viendra se coller après par la suite hop non bah je viendrai tamponner après celui-ci parce que j'ai peur de ne pas le faire au bon endroit et qu'il soit caché dans la carte après celui-ci je peux le coller donc là je vais laisser un petit liseré voilà et je vais venir donc coller ma carte ici comme ça donc je la centre à peu près et c'est ce qui va faire qu'elle va glisser en fait avec la petite tirette là qui monte vous voyez est-ce que vous comprenez le système alors là pour que ce soit plus simple je ne vais pas mettre de la colle parce que la colle vous savez que parfois ça déborde donc je vais utiliser du double face que je vais venir mettre ici donc c'est pas utile de coller les petites languettes de l'autre côté comme ça elles peuvent circuler tranquillement il n'y a vraiment pas besoin de coller hop un petit morceau de ruban de double face hop et alors il faut faire attention quand on va coller notre carte ici en fait que je sois alignée ce bord là avec le bord en haut en fait c'est ça le plus important pour pas qu'elle dépasse voilà et vous voyez maintenant elle va glisser et elle remonte hop vous voyez donc là je vais pouvoir la refermer et quand elle va être fermée regardez coucou Aude quand on va ouvrir on lire sur le côté ah parce que j'ai décidé j'ai oublié de vous dire celle-ci elle est comme ça mais je suis en train de vous montrer qu'on peut la faire aussi comme ça donc elle va être comme ça celle que je suis en train de faire donc c'est pour ça que j'ai tamponné dans ce sens là d'accord donc là effectivement c'est à vous de choisir si vous la voulez dans le sens paysage ou plutôt dans le sens portrait comme ça en fait donc là effectivement celle-ci va être dans l'autre sens voilà donc ici pour fermer tout simplement je vais mettre du double face ici hop j'aurais pu mettre de la colle aussi qu'on porte utilisez l'adhésif que vous préférez celui que vous avez l'habitude d'utiliser donc là je ferme ici et je ferme comme ça oui c'est ça je voulais vous faire une petite blague et pour la deuxième voilà c'est ça ici ça va venir se coller comme ça d'accord puisque ici je vais avoir ma tirette alors c'est pas dans ce sens là il vous dit c'est plutôt dans ce sens là c'est à dire que là là elle va être en haut donc il faut que je la descende tout en bas je descends mon petit mécanisme alors le bas le haut le haut c'est là où vous avez le moins d'espace ici vous avez un centimètre et demi le bas c'est ici où il y a le plus d'espace d'accord ce qui fait que quand on va venir coller on va venir coller ici et ensuite ça pourra bien circuler pour monter d'accord je vais me mettre comme ça plutôt ça sera ça sera plus clair d'accord que si je si je mets pas ça si je le mets en haut du coup je vais le coller mais après ça ne pourra plus monter vous voyez donc le principal c'est vraiment de mettre la petite bande tout en bas et ensuite j'ai dit double face double face pas faire de catastrophe on va essayer hop là voilà et donc tout comme la première ce qui est important c'est que le bord ici soit juste en bord ici ah t'es perdu béni comment ça se fait hop voilà vous voyez et là maintenant hop tout va coulisser et ici je vais pouvoir refermer comme ça comme ça je vais les plier dans l'autre sens mais c'est pas très grave hop et ici il me restera plus qu'à coller et regardez et voilà alors je vais pas coller tout de suite parce que je voudrais faire mon petit rectangle ici qui va venir décorer comme ça donc vous remarquez que j'ai pas coupé sur toute la hauteur c'est pas c'est pas c'est pas nécessaire en fait béni il faut vraiment que tes coupes tu vois les coupes elles vont sur le côté où c'est le plus haut en fait pour que ici tu vois il faut que ça puisse coulisser comme ça d'accord si on l'avait pris dans l'autre sens du coup elle allait moins haut la carte t'aimes mieux dans ce sens Joël bah tu vois il y en a pour tous les goûts comme ça alors ici je vais venir tamponner alors je vais juste regarder quand même hop on fait une petite vérification oui j'ai largement la place donc bonne fête papa bonjour Nadège ça y est t'as compris bah tu vois comme quoi il fallait juste que je te montre l'arrière pour que pour que tu comprennes hop voilà bah ne faites pas papa bon le papier que j'ai pris était peut-être pas l'idéal du coup le nom ça ressort pas bien mais bon ça reste discret quoique c'est pas mal quand même j'ai envie de faire des petits cœurs parce que je sais pas si vous avez vu mais dans le set de tampon il y a un cœur qui est très très joli alors hop celui-ci je l'ai utilisé coucou Aude ah alors Aude c'est un clin d'œil pour toi puisque je me suis servi d'un tuto que tu avais fait il y a quelques années je crois qu'on peut dire ça comme ça je crois que c'est en 2018 si je me trompe pas enfin tu le sais déjà je t'en ai parlé et du coup je la remets au goût du jour pour la fête des papas oui elle plaît énormément elle est vraiment chouette et ça c'était une belle idée donc je te remercie pour toutes les vidéos sur Youtube ça nous inspire beaucoup et ici je vais venir coller celle-ci ici comme ça hop là comme quoi on peut adapter des cartes des tutos avec plein d'idées différentes en fait parce que celle de Aude si je me souviens bien c'était pour un anniversaire hop et voilà et il ne nous reste plus que à fermer la carte comme ça et ensuite on va venir décorer le devant hop là donc pour fermer la carte hop je suis comme ça je vais passer devant et je vais mettre du double face ici comme ça ah Marie-Christine l'avait déjà fait aussi bah tu vois je n'avais pas vu bon en plus on est toutes copines alors qu'est-ce que vous voulez qui se ressemble ça semble hop là et il ne me reste plus qu'à fermer comme ça et voilà regardez le reste ça va être de la décoration oui Daniel alors non en fait c'est exactement la même carte Daniel regarde c'est exactement la même donc les dimensions sont les mêmes sauf qu'ici j'ai tamponné dans ce sens là et dans l'autre j'ai tamponné dans ce sens là c'est juste ça la différence mais c'est exactement les mêmes mesures en fait vous avez vu ça change tout qu'on la mette en paysage ou en portrait et bah ça change tout alors pour décorer ici et bah on va venir mettre ce papier là comme ça donc là j'ai fait pour que les rayures soient dans l'autre sens donc je vais coller mon papier et ensuite on va passer à la partie à la partie déco voilà bah moi dans mon cerveau j'ai du mal à les mettre en paysage ah pourquoi t'as du mal à la mettre en paysage Béné je comprends pas alors pour la décoration donc ici j'étais venue faire le papa qui est sur le transat et là je vais faire le papa avec la petite fille dans les bras et j'avais envie de m'amuser un petit peu avec l'aquarelle donc pour faire de l'aquarelle je vais utiliser ce tampon je vais utiliser la stazone que je n'ai pas sorti la stazone puisque la stazone c'est une encre c'est une encre tout support et qui ne va pas se dissoudre quand on va passer le pinceau avec de l'eau donc du coup c'est vraiment conseillé la memento c'est une encre à base d'eau du coup quand vous allez passer avec l'eau elle va se dissoudre ça va faire des traces de noir ah d'accord Benny bah écoute je ne savais pas tu vois j'en ai à prendre alors ça c'est pas c'est pour prendre celui-là alors la stazone quand voilà donc on on peut appuyer un peu plus fort qu'avec les encres classiques et je vous conseille de faire un petit mouvement de tourner en même temps pour bien encrer en fait et ensuite on ne perd pas de temps et on vient tamponner tout de suite voilà alors pendant que ça sèche bon en même temps c'est assez rapide pour nettoyer cette encre parce que c'est une encre tout support donc elle va accrocher aussi sur nos tampons et on ne va pas pouvoir la nettoyer avec le nettoyant classique ou avec de l'eau il nous faut le nettoyant particulier stazone et donc il y a une petite mousse comme ça et on vient juste passer la petite mousse sur l'encre et ensuite moi je prends un chiffon microfibre et je viens tout simplement enlever le nettoyant qui est venu dissoudre l'encre et hop j'ai un tampon tout propre t'as des problèmes de synchro ah ben je ne savais pas écoute donc voilà donc là maintenant c'est sec alors pour faire de l'aquarelle je vais utiliser les encres classiques donc je vais utiliser du pétale rose pour faire la couleur chair je vais utiliser du cidre à la cannelle pour les cheveux de la petite fille du couleur café pour les cheveux du papa et j'ai décidé de les faire en bleu je trouve que ça va bien aller avec le gris pour faire les vêtements alors hop on va se faire un petit peu de place donc là je vais utiliser des blocs hop je vais prendre celui-là aussi on va en prendre plusieurs donc je vais commencer par la couleur chair donc c'est le pétale rose hop je mets un peu d'encre sur un bloc et ensuite j'utilise un pinceau à base d'eau enfin à base d'eau n'importe quoi un pinceau un pinceau à réserve dans lequel je suis venue mettre de l'eau dedans donc ce que je vais faire ah oui il me faut aussi très important un petit morceau d'essuie-tout donc là je viens mettre de l'eau pour mélanger avec mon encre et ce que je fais en fait c'est que j'essuie mon pinceau et ensuite je vais venir chercher et là je vais faire hop le bras du papa ici on a le petit bidou de la nénette on a son petit pied et on a son bras ici aussi hop voilà je crois qu'on n'a rien d'autre si on a un petit peu le coup du papa ici là hop voilà parfait est-ce que vous aimez bien l'aquarelle moi j'adore ça donc là je vais faire les cheveux de la nénette hop on va faire une petite brune une petite brunette voilà le papa on va le faire avec un brun un peu plus foncé quoique alors je vais peut-être mélanger un peu les deux parce que je le trouve vraiment foncé celui-ci alors ce qui est bien avec ces encres c'est qu'en plus elles sont miscibles entre elles c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire des mélanges de couleurs voilà elle est plus voilà t'adore mais pas encore au point Joël Louis il vous faut encore s'entraîner un petit peu c'est vrai que ça mérite un petit peu d'entraînement l'aquarelle alors ensuite on va faire un t-shirt en bleu en béguin bleu il restait du marron quoi que c'est pas grave allez hop on va faire le t-shirt du papa alors si je veux foncer un petit peu je peux remettre un petit peu de bleu ici il a sa manche aussi on va pas oublier sa manche ah bah il y a oui il y a encore tout ça Elodie ah oui j'avais un petit peu zappé ça on va faire le t-shirt de la petite fille en gris clair hop et on va faire les pantalons voilà vraiment quand on commence on ne s'arrête plus du coup on y en a partout hop alors on va faire le pantalon du papa en bleu jean alors on va peut-être même lui faire sa poche un tout petit peu plus foncée pour la faire ressortir et le pantalon de la petite fille quelle couleur je vais le faire je vais le faire j'ai pas l'idée et si je faisais du bleu foncé avec du bleu ciel pas de soucis bené bon après-midi alors un tout petit peu de bleu foncé avec un tout petit peu de bleu ciel ah bah oui c'est pas du tout la même couleur hop et voilà regardez qu'est-ce que vous en pensez c'est chouette non ? j'aime bien moi les effets que ça fait l'aquarelle alors pour nettoyer les blocs vous pouvez les passer sous l'eau ou alors les nettoyer avec une petite lingette ou un morceau de sopalin humide ça fonctionne tout aussi bien comme c'est de l'encre à base d'eau aucun problème ils sont vite propres hop sympa hein et puis pour terminer alors moi ce que j'aime bien faire donc là j'ai découpé alors là j'ai pris un morceau qui correspondait au tampon que j'avais donc c'est un morceau qui fait 6 par 9 et du coup le papier de ma tâche je l'ai fait 5 mm plus grand donc soit vous aimez bien comme ça en laissant donc un petit bord tout autour d'accord moi j'aime bien le décaler un petit peu je trouve que ça me correspond plus et ça ajoute une petite une petite touche d'originalité ça c'est à vous de voir ce qui vous plaît ce que vous aimez donc pour savoir si je suis bien en fait ce que je fais c'est que je vais m'aider des coins ou pas ça c'est ça c'est peut-être mon petit côté un peu donc en fait ce que je fais c'est que je regarde ici si le coin il est bien au bord du papier et du coup si ça correspond partout c'est que c'est bon et je vais mettre ça ici donc là je peux le coller soit droit soit je le colle de travers et je fais en sorte que le papier blanc soit droit en fait alors on va faire ça mais je voulais tamponner mon petit message moi aussi j'aime bien quand c'est pas droit je voulais juste regarder alors je vais peut-être le mettre plus par là tiens ça va changer je vais tamponner le mec plus ultra donc je le tamponne avant de coller pour être sûr qu'il rentre hop donc le mec plus ultra je vais le tamponner tout en bas voilà et ma carte on va la coller ah bah je vais peut-être la mettre comme ça en fait ou comme ça non comme ça donc là ça sera le gris qui va être droit et je vais la centrer par rapport au milieu hop ah c'est pas du tout ce que je voulais faire j'ai oublié je voulais mettre une petite ficelle blanche alors c'est pas grave puisque de toute façon ça va être le dessous allez deuxième boulette qui fait les comptes ma petite ficelle blanche bah oui on rajoute un petit plus alors pareil je vais vous montrer une petite astuce avec la ficelle donc là ce que je fais c'est que je fais trois tours hop je coupe on va bien entendu venir faire un petit nœud mais mais le petit nœud on va le faire de manière facile et on va pas se prendre la tête donc là je scotche à l'arrière ma ficelle si elle veut bien hop voilà donc là c'est la petite astuce solution de facilité et ensuite je vais prendre un morceau et regardez je vais passer en dessous de mes trois brins et je vais venir faire un nœud hop autour de mes trois petits brins donc j'ajuste le nœud selon ce que je souhaite donc là je vais venir recouper mes petits brins il faut vraiment que je nettoie mes ciseaux parce que il ne coûte plus très bien ah c'est mieux et du coup en fait en faisant comme ça et bien le nœud vous allez pouvoir le déplacer en fait regardez si je veux le mettre de l'autre côté je peux vous voyez ce que je veux dire le fait qu'il soit juste autour des ficelles bah c'est beaucoup plus facile pour le déplacer ah ouais c'est un petit c'est le petit plus alors du coup on va mettre tout ça en relief ça sera beaucoup plus sympa là on va en mettre des hop on va mettre un petit bout un petit bout ici et un petit bout là et on va y concentrer ici à peu près hop et voilà regardez maintenant j'ai ma petite carte à tirette hop tout est rentré donc ici je vais mettre un petit peu un petit bout de ruban hop c'est sympa non ça fait moins rire ah Brigitte et oui ça te fait moins rire parce que je galère moins avec le nœud à vous alors ici en fait ce que je vais faire c'est que je vais utiliser donc du ruban et ma petite ficelle c'est peut-être là que tu vas rire Brigitte coucou Audrey alors je vais utiliser du ruban c'est le ruban plissé je crois qu'il s'appelle comme ça le galon plissé et ben comme il est blanc et que ma ficelle est blanche on va le colorer sur des techniques américaines pour les nœuds du coup ça devient super facile à faire de toutes les tailles ah c'est génial ça Christine et il y a plein d'astuces pour les nœuds donc là je prends un petit bout hop je vais le couper aussi là je prends un petit bout et du coup j'ai choisi de prendre un feutre le feutre le Stampin Blends donc un feutre à base d'alcool puisque l'alcool ça va sur tout et j'ai pris le noir nu mais le noir nu clair parce que le foncé j'ai essayé il était vraiment trop trop noir et celui-ci il fait un peu plus gris vous allez voir et je viens tout simplement regardez alors moi j'adore ce ruban là parce que du coup je peux mettre toutes les couleurs que je veux avec sympa non ? alors je n'ai pas coupé assez en biseau ici peut-être même que je recouperai après et je vais vous montrer une petite technique toute simple hop toute simple mais qui est jolie et qui change un petit peu de ce qu'on voit d'habitude donc là j'ai juste passé mon ruban en fait dans le trou dans le trou de l'étiquette et ensuite je reprends de la ficelle et c'est là que Brigitte va se marrer puisque c'est là que tout se complique et donc là je vais accrocher mes deux petits brins de ruban ensemble alors je vous partage mes astuces pour que ce soit plus facile je vais prendre un bloc et je bloque ici mes deux rubans comme ça je vais pouvoir venir faire mon nœud sans que ça bouge de trop et ouais Christine ça c'est top le coloriage du ruban au feutre à alcool et alors celui-ci il est bien parce qu'il est en tissu il se colore hyper facilement du coup on peut lui donner n'importe quelle couleur que l'on souhaite ou qu'on n'a pas dans nos rubans et ensuite bon ça j'ai plus besoin et ensuite je viens faire mon nœud vous avez vu comment je m'applique pour éviter que Brigitte ne se moque de moi je sens que cet été Brigitte pendant les vacances tu vas me faire faire des nœuds toute la journée hop là voilà regardez comme c'est sympa ce petit rappel de ruban là qui rappelle de ruban de ficelle qui rappelle le petit morceau qui est en bas hop et là on peut écarter un petit peu les brins parce que c'est un peu plus joli comme ça regardez merci Brigitte alors est-ce que ça vous plaît vous avez vu donc là on l'a fait dans l'autre sens ah ben j'ai oublié de mettre des petits trucs des petits trucs qui collent alors où est-ce que je les ai mis je suis sûre de les avoir préparés tout à l'heure ils sont là alors je voulais mettre des noirs peut-être qu'on va mettre des bleus quand même oh oui on va mettre des bleus les bleus ça sera plus sympa ça sera un peu plus biais quand même on va mettre un petit peu de couleur donc là je vais en mettre un gros donc ça c'est des petits sequins autocollants qui s'appellent Art Flamboyant donc celui-ci comme il est un petit peu gros ce que je fais c'est que je le cache légèrement sous ma carte ça on a vraiment l'impression qu'il apparaît hop on va mettre un ici et un autre par là et encore un puisque vous savez les sequins je vous dis toujours c'est par nombre impair regardez ça sera quand même plus gai en bleu comme ça qu'est-ce que vous en pensez ça vous plaît hop là donc voilà donc vous allez pouvoir vous amuser avec cette carte la faire pour plein d'occasions différentes dans un sens ou dans l'autre vous pouvez même l'imaginer dans ce sens-là comme ça c'est tout à fait envisageable à vous de jouer avec le sens de la carte vraiment là il n'y a pas de règle par rapport à ça vous faites ce que vous voulez alors je vous reprends en face laquelle vous préférez la bleue ou la grise en fait laquelle vous vous plaît le plus voyez donc c'est vraiment très très sympa et vous pouvez l'adapter à plein d'occasions et faire plein de choses à vous amuser à faire des tirettes dans tous les sens ça va plaire à tout le monde à tous ceux à qui vous les offrez que ce soit des adultes des enfants des adolescents je suis certaine que vous allez surprendre avec cette carte les deux les deux bon bah super alors vous préférez vous aimez les deux bon bah super comme quoi alors j'ai utilisé le même set de tampons un bon gars la même technique avec la colorisation la même disposition pour mater mon papier tamponné et j'ai utilisé le même tuto la même disposition j'ai juste tourné ma carte et changé les papiers et voyez ça apporte un style un peu différent et quand on joue sur les couleurs vraiment vous pouvez faire plein plein de choses je l'imagine je l'imagine en forme de bateau il faut juste que je réfléchisse les deux ah Audrey ah oui alors écoute je suis très intéressée en forme de bateau ah de gâteau je vais mettre mes lunettes j'ai lu en forme de bateau alors bon j'avais du mal à imaginer le truc en forme de gâteau effectivement et ben c'est pas très compliqué en fait en forme de gâteau je pense si tu veux tu vas pouvoir juste ici réduire un petit peu la taille ici donc au lieu de faire 11 et demi ben tu feras je sais pas peut-être 8 ou 9 ici ça fait combien là ça fait 10 ici ça fait 10 donc tu peux faire 10 par 29,7 et ensuite c'est tes découpes que tu vas réduire un petit peu et pareil au dessus donc faire en sorte que ce soit en carré et effectivement ça fera enfin peut-être pas en carré mais peut-être des petits rectangles pour que ça fasse plus gâteau comme ça en fait peut-être je pense que c'est quelque chose comme ça que tu voudrais oui alors voilà comme ça voilà donc il suffit que tu réduises ici tes rectangles et ça va ça va ensuite se fermer j'ai hâte en tout cas que tu nous montres quand tu auras fait ta forme de gâteau ah comme elles sont pas dans le même sens c'est dur de choisir bon et ben écoutez on se donne rendez-vous en tout cas demain pour la troisième version du live donc la version avec le papier cueillette de pêche alors ici j'avais ici utilisé le dos d'un papier cueillette de pêche mais j'en avais choisi un autre pour le live d'aujourd'hui mais je vous laisse la surprise jusque demain à savoir lequel je vais utiliser on peut arrondir les angles aussi tout à fait Joël voilà donc rendez-vous demain pour découvrir la troisième version du live n'oubliez pas le rendez-vous que je vous propose donc le vendredi 25 juin avec un kit où on va être juste là pour papoter échanger partager un moment agréable choisissez juste le kit qui vous fait plaisir parlez-en à vos amis même des amis qui ne scrapent pas puisque les kits sont vraiment accessibles à tout le monde et tout le matériel est dans le kit il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit tout est à l'intérieur pas de bloc pour les tampons puisque les blocs pour les tampons sont à l'intérieur des kits les tampons vous avez les petits points de colle les mousses double face vous avez tout ce qu'il vous faut faites-vous plaisir allez juste sur ma boutique en ligne choisir le kit qui vous intéresse et on se retrouve le vendredi 25 juin si vous avez besoin de quoi que ce soit n'hésitez pas à me contacter je vous aiderai ou je vous aiguillerai ou je vous aiderai à choisir ce qui vous fera le plus plaisir et on se retrouvera mardi prochain pour un nouveau tutoriel à bientôt bye bye et on se retrouve